C'est bon. Ça y est je suis parti. Ah mais ça marche là. Eh oui ça marche. Ah ouf. Bien bon donc je me présente monsieur l'article d'idée à Seine-en-Faride à Tarn-et-Garonne, petit village de 1700 habitants. Moi ça va faire 18 ans que je suis à mon compte. Je suis dans le village depuis 33 ans donc je connais pratiquement tous mes clients. Ce qu'il faut est ce genre de revue. Et donc vous avez l'offre Zins depuis ? On a mis ça puisque j'ai bimédia et que ça marche apparemment qu'il y avait bimédia. N'est-ce pas ? Sauf quand ça ne veut pas marcher les codes mais bon ça c'est pas grave. Donc depuis un mois et demi. Un mois. Un mois. Allez. Un mois et donc je le mets devant la caisse, je le mets au milieu du magasin. Je rajoute mes petits post-it dessus là pour bien me faire avoir quand même. Parce qu'il faut tout leur faire voir, tout leur dire au client s'ils n'y vont pas de même. Et donc quand on le présente bien, il n'y a pas de problème. Un coup sur deux, quand on le présente à un client qu'on sait qu'il est intéressé par ce genre de revue, automatiquement il ne va pas dire non. D'accord. Mais il faut penser à le présenter. Ils n'y vont pas de même. D'accord. Donc c'est votre petit secret pour vendre des offres à moins de 50% ? Oui et bien non, je rajoute mon petit post-it. Et puis quand un client prend des jeux, je lui dis qu'il y a un magasin de jeux à moitié pris à côté. Quand on adapte en fonction des groupes qu'il y a et on propose ce qu'il y a. D'accord. Et vous, vous en pensez quoi de l'offre Zins ? Ah ben moi ça va très bien du moment que j'ai la même commission. Moi il n'y a pas de soucis. Et après dans l'effet promo ? Ah ben les clients, je leur dis de le mettre sur le portable. J'ai un client qui l'a fait de le mettre sur son portable. Bon mais on n'est pas arrêté à la campagne. On voit tous les smartphones dans la poche. Et euh... Et on a... On ne peut pas couper ! Et euh... Non, moi ça me va très bien. Ok. Bien merci monsieur Artiga. Du coup. Bonjour.